Bonjour, nous allons maintenant détailler les propriétés de l'ARN en lien avec l'hypothèse du monde ARN. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire ? C'est pour déconstruire ce qu'on appelle le dogme central. Le dogme central c'est une hypothèse qui présente le rôle de l'ARN comme un intermédiaire entre le matériel génétique qui est stocké sous forme d'ADN et les protéines qui exercent les fonctions. Alors comment est-ce qu'on va déconstruire ce dogme central ? On va s'appuyer sur deux aspects, aspect structural et aspect fonctionnel. Tout d'abord sur un plan structural. Si on imagine le rôle de l'ARN purement comme un intermédiaire entre ADN et protéines, on va l'imaginer comme une espèce de ligne étendue qui va attendre que les ribosomes viennent lire le message qui est contenu sur l'ARN pour former les protéines. En fait on peut se souvenir que l'ARN est composé de nucléotides. Ces nucléotides ont des bases qui sont complémentaires A avec U, G avec C et via la complémentarité de ces bases on va pouvoir former des structures tridimensionnelles. Ici on a un exemple d'ARN qui forme une structure tridimensionnelle. Ensuite on peut revenir sur l'information qui vient du monde des virus. Contrairement à ce qui se passe dans les organismes vivants où l'ARN est principalement présent sous forme d'ARN simple brun, chez certains virus on trouve des ARN double brun. Ici on a une illustration d'un ARN double brun qui forme une structure tridimensionnelle. Au niveau fonctionnel, l'ARN ne peut pas être cantonné à ce rôle d'intermédiaire entre ADN et protéines. Pourquoi ? L'information cruciale, principale, c'est la capacité des ARN à catalyser des réactions chimiques. Par exemple ici on a un ARN qui est capable de catalyser son propre clivage. Et donc on n'a pas un ARN qui est passif et qui attend d'être traduit. On a un ARN qui est actif et qui est capable de participer à l'évolution. Il est capable de participer à l'évolution parce qu'il a à la fois cette capacité à exercer une fonction et cette capacité à transmettre une information génétique. Ainsi on retrouve les capacités dont on a besoin pour l'évolution et donc on imagine plus facilement le rôle de l'ARN dans le cadre de cette hypothèse du monde ARN.